Deux ans après l'annonce de son cancer, Florent Pagny se porte mieux et a repris le chemin des concerts. Pour autant, le chanteur doit rester prudent dans la planification de ses événements. Deux ans après avoir annoncé être atteint d'un cancer du poumon, Florent Pagny va beaucoup mieux. Et le public français a tenu à lui montrer qu'il était derrière lui. En effet, le chanteur s'est tissé à la deuxième place du classement des personnalités préférées des Français, selon le journal du dimanche. Revenu en Patagonie, là où il mène une existence libre et loin de l'agitation urbaine, il a réagi avec enthousiasme à cette nouvelle sans oublier une note d'humour, j'ai été très honoré et fier en la prenant. Mais je ne vais pas sauter en l'air non plus, la maladie a dû peser dans la balance. Donc, merci encore, cancer. Je le constate par les nombreux témoignages que je reçois de malade, c'est comme si j'avais endossé le rôle d'un voyant, même si je ne me lève pas le matin en cherchant à me raconter par la maladie. A-t-il confié dans les colonnes du même journal.un planning plus difficile à prévoir en 2023, Florent Pagny retrouvait le chemin des concerts. Un retour musical vital pour l'artiste, la maladie ne m'a pas empêché de chanter, bien au contraire. Ma voix est même devenue plus claire. Pour autant, Florent Pagny le sait, il ne peut plus aborder sa carrière musicale comme avant la maladie. Le cancer a changé beaucoup de choses pour lui, notamment au niveau de la planification des événements qui rythment désormais sa carrière. Florent Pagny doit s'y résoudre, il ne peut pas voir au-delà de trois mois sans prendre le risque de devoir annuler des engagements. Tous les trois mois, tout est remis en question. Tous les deux mois, même, puisque je dois aller faire le 15 janvier un nouveau contrôle. Quand bien même je me suis habitué à aller mieux, un simple contrôle peut d'un coup rebattre les cartes. Ça limite les perspectives. Quant à son retour à la scène, Florent Pagny préfère voir très loin afin de se remettre pleinement. Il sera en effet de retour pour une tournée en 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada